Musique ... Très bien. Merci. Comme je disais, je travaille au Centre des Descriptions des Informations chez les organismes, et mon email est donc... Attends, 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 attends ! Oui ? Oui ? Oui ? C'est pas ça ? Là, c'est vraiment un million, c'est pas possible, je vais les endormir, hein ? Oui, c'est pas vrai, hein ? Si tu veux, je peux t'aider ! Et pourquoi est-ce que j'accepterai ? Parce que j'étais bourbon ! Hein ? Très bien, très bien ! Alors, je précise que tout ce que je veux dire, attendez l'examen, donc faites très attention. Alors, donc... Je vais vous expliquer comment ça va se passer, on va poser des petites questions, euh... Voilà, tranquille. Et vous êtes obligés de répondre. Mais ceux qui corrompent, et qui répondent déjà bon aux petites blagues, ont le droit à des bons mots. Je vous en serai bien sûr dans la publique, hein ! Je vous dépasserai pas ! Alors, donc, on va commencer. Alors, je vais me parler, et j'ai l'autre qu'on veut, je suis tenue. Vous êtes obligés de répondre. Oui, oui, oui. Ça serait bien d'un repris. La question, c'est quoi un ours en haut ? 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 C'est une nage ! 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 Je précise, je suis aussi par le responsable, on est au PC. Voilà. Ça vous précise, c'est une nage ! On va poser une question ! Alors, donc, les on-sendons sont en fait des tardigrades. Alors, voilà, un monde à plein de là, ça marche comme ça. Et la taille, c'est une nage ! Donc, ici, alors donc, ils ont différentes morphologies. Ils peuvent avoir des antennes, comme ici. J'essaye de capter la radio. Allez, s'il vous plaît ! Bon, parce qu'elle a le droit à un... Ensuite, hop, elle peut aussi avoir des petites terrapaces. Attaque Koola à des enfants. Pour ceux qui ne servent pas, c'est un Pokémon ! Elle peut aussi être toute basique. Donc, alors, sans d'entendre et sans toute la rapace. J'aime cette concurrence, c'est la place de... Alors, donc alors, les tardigrades sont des petits animaux. C'est la concurrence, oh là là, oh là là, oh là là, oh non Dieu ! Alors, donc voilà, ce sont des petits animaux de moins, euh, de moins d'un millimètre. Hey, tous les petits n'est pas minuit, hein ! C'est pas minuit, hein ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça marche, euh, euh, j'avais... Allez ! Donc, ensuite, les tardigrades peuvent vivre dans différents milieux. Tout bon ? Oui. Ou alors, vous savez dans quel milieu ils vivent ? On a des élèves. Dans l'eau ! Dans l'eau ! Dans l'eau ! Comment ça, partout ? C'est-à-dire quoi ? Il y a le milieu extrême. Ah non, mais... Dans quoi, comme milieu extrême ? Dans les fesses. Rires C'est bon ! Moi, dans l'eau, là ! Dans les filets. Vous n'avez pas encore trouvé, hein ! Alors, il n'y a plus ! Dans l'espace. Au revoir ! Ah oui ! Ah ouais ! Qui est mon oncle incroyable ! Qui est ton bon, hein ! Dites ! Dites ! Dites ! Dites ! Dites ! Aux autres... Aux autres ! Qui est ton non ! C'est-à-dire ! Qui est ton non-là ! Dites ! Tu vas te voir ! Maman ! Vous êtes pas encore ! Rires Donc voilà, un peu bien, il fait très chaud jusqu'à 150 parièles, 7 subs. Alors donc en fait, elles ont des HSG, des Hits Plus Genes, qui sont des gènes qui sont attivés, c'est-à-dire oui. Il y a quand même un minimum de série, t'accord ? Mais bon, si ça permet de... C'est pour un bonbon quand même. Je me valance pas un bonbon. Attendez alors. Alors, comme je le disais, les HSG sont des gènes qui sont transcrits ou activés seulement, en fait, c'est un stress assez brutal. Et ce que ça colle en fait, ce sont des protéines qui sont des protéines à chaque femme, en fait, qui ont pour but de garder la forme ou la conformation massive des protéines. Voilà. Ou de synthétiser des niveaux des protéines sans qu'elles se dénaturent, ce qui sont quand même dommages pour l'organisme. Donc voilà, schéma à... Je précise aussi que je ne suis pas responsable pour le matériel qui est cassé. Alors, donc, hop, allez. Et je voulais te dire qu'elles peuvent aussi faire de la cryptobieuse, qui est en fait une vie ralentie, mais non vraiment très, très ralentie. Alors, donc, ce processus se fait avec un sucre, la thé à la rose. Il ne faut pas se tromper avec le thé à la rose ! Rires Bonjour ! Rires 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 Si vous faites la confusion, ce sera du moins un point, un point à l'heure. Je suis très sérieuse. Rires 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 Alors, le pélabrote remplace presque toute l'eau, parce que le pélabrote est une substance qui est plus stable que l'eau, et qui permet de protéger les macromolécules comme l'ADN et le protein, etc. Et de conserver en fait les cellules en santé, tout en évident, dans tous les domaines du stress occident ou de la chaleur. Donc, voilà, un thermigrase en quelques deux, ce qui va en faire seul. C'est vraiment pas très beau, c'est pas la chaleur. C'est pas la chaleur. C'est pas la chaleur. Allez, on va collage. Rires 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 Voilà. Voilà. Une équipe de Suédois ont envoyé dans une capsule, ici, une capsule de froid pendant 12 jours, des thermigrases dans l'espace qui était déjà en plus de 2, 3 000. C'est tout exact. Et à l'heure de ce jour, les 68% des descendants qui étaient claires, voilà, des thermigrases qui étaient allés dans l'espace, voilà, et qui ont pu résister au vide spatial, température très froide et au rayonnement. Donc voilà. Alors donc voilà, avec toutes ces qualités, nous pouvons dire que les thermigrases dans l'extrême machine. J'ai une petite question. Vraiment à l'aise. Ces parts humains, ils sont extrémophiles, ils sont incroyables. Mais comment on peut les tuer ? Et bien encore une fois, c'est pertinent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, donc, super l'éveillage qui est magnifique. Il vaut sur vous aujourd'hui. Exactement. Voilà. Après, bon, ça va. C'est parti. C'est parti. Donc, ensuite, alors, les thermigrases. Alors donc, ils ont une vie très courte, environ 15 mois. Et donc, en fait, quand ils ne sont pas en cryptobios, ils sont en fait très fragiles. Ce qui fait que, oui, bien sûr, s'ils voulaient faire l'investissement, c'est vraiment bien. Mais qu'en fait, entre 6, s'ils voulaient vous annoncer des blocs de jamais, de dessus, ils vont aussi vous dire si vous les mettez dans un four très chaud comme ils ne sont pas en cryptobios. Et le cannibalisme ? C'est vrai qu'ils sont aussi cannibales, hein, mais ça, c'est pas le point le plus important. Alors, j'attends-moi. Voilà. Voilà. Ensuite, nous pouvons dire, je ne sais pas que ça, nous pouvons dire que les thermigrases sont des extrêmes au Chine, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont invencibles ?" rires ... Et je précise que la billet non sera le prince. Bon bah voilà ! Alors voilà l'édition ? Une question ? Ouais ! Ça m'appartient. Là par exemple, si tu peux aller dans la trou avec les autres, tu mets un dos et puis tu regardes un truc. Il y a tout dans les... T'arrives ? C'est bon. Mais c'est un petit... C'est bon ! Je ne sais pas... Non c'est pas ! C'est pas un petit... Merde ! C'est fini, Marie. C'est fini ! Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Est-ce qu'avant, il y aurait d'autres questions, avant qu'on continue de balancer les... Pour passer à la suite ! Si vous avez envie ! Je pense qu'on peut y aller à la première nuit pour les moments...